Salut les peintouilleurs ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de soclage. Qui dit mini-socle dit évidemment quelques tutos de réalisation de socles, de socles de jeux, de socles d'expo. Je verrai un petit peu en fonction de mon inspiration du moment, puis en fonction de vos demandes. Il ne faut pas hésiter soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit directement via le contact du blog ou de la boutique à m'envoyer un petit message en me demandant ce que ce que vous aimeriez voir dans les prochains tutos. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est vraiment du socle super simple, simple mais pas simpliste. C'est un type de socle que j'utilise sur 99,5% des figurines de jeux que je fais. C'est vraiment simple, c'est rapide, mais l'avantage c'est qu'on peut obtenir plein 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 de variations différentes. C'est ce que je trouve intéressant. Donc l'idée ça va être avec un sable fin, un sable moyen et puis des graviers un petit peu grossiers, réaliser quelque chose comme ce qu'on peut voir sur cet ordre que Blood Bowl. Oui c'est simplement un amas de graviers et de sable de différentes granulométries. Ça a l'air tout bête, mais en variant la peinture, vous voyez qu'on peut obtenir un socle lunaire par exemple. Tout bête, une planète un peu désertique, une lune, un satellite, un truc comme ça, on peut obtenir un socle plutôt type cendre avec un monde volcanique qui a été brûlé, donc en utilisant un petit peu de pigments et de peinture rouge. Ça peut être de la plaine, quelque chose d'assez classique. Donc il y a quelques petites touffes d'herbe et puis des cailloux. Un socle martien, ça aussi c'est super classique, mais ça marche pour beaucoup d'univers post-apocalyptiques et futuristes, style Warhammer 40 000 évidemment. Et puis celui-ci c'est un autre type de plaine, une inspiration plutôt racamienne avec un sol vert et puis quelques petites roches grises. Celui-ci je l'aime bien. Donc vous voyez, et tous ces socles-là c'est exactement la même base et c'est cette base-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est la réalisation du sol, la réalisation, enfin la mise en place des flocages et les tutos peinture je vous les ferai un peu plus tard. Donc il y aura un tuto au moins pour ces cinq variations-là et puis c'est déclinable à l'infini. Et c'est pas uniquement pour du jeu, vous voyez parfois j'utilise même cette technique-là pour la figurine d'exposition. Là c'est exactement la même technique. Sauf que les cailloux les plus grossiers, plutôt que de faire du brossage à sec, je les ai traités façon malpierre, façon cristaux brillants. Et ça, cette petite figurine, elle est dans ma vitrine. Donc ça marche très bien. Je l'avais fait aussi sur ce petit impérial fist. L'avantage c'est qu'on a un soclage un peu neutre qui fonctionne très vite très bien, mais qu'on peut aussi customiser à l'infini, c'est ça qui est sympa. Très simplement, alors vous voyez celui-ci, c'est comme la variation, la dernière que je vous ai montré, la variation un peu racamienne. Sauf que j'ai rajouté des petites fougères en photo découpe, j'ai rajouté des petites racines, des petites racines naturelles séchées, puis j'ai rajouté des toutes petites touffes d'herbes qu'on voit là-bas dans le fond. Mais là encore, c'est la même base. Pareil pour celui-ci, c'est la même base. Sauf que j'ai rajouté, vous voyez, quelques petits débris de colonnes brisées. Et toujours dans le même esprit pour la figurine d'expo. Toujours la même base, sauf que là, après, j'ai un petit peu plus chargé sur les petites touffettes d'herbes. Et à la fin, j'ai rajouté un petit peu de neige. Mais tous ces socles-là, tout ce que je viens de vous montrer, c'est la même base. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour ce faire, j'utilise, comme je vous le disais, trois types de flocage. Donc, un sable fin. Alors là, c'est de l'extra fin. Un sable moyen. Et un sable large. Donc, évidemment, tous ces produits, vous les trouvez sur Minisoq, puisque j'utilise depuis de nombreuses années les produits que je propose sur la boutique. Mais tout ça, vous pouvez le faire avec des produits trouvés dans la nature. Si vous avez un budget qui est un petit peu serré, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Le soclage, je pense que c'est la partie sur laquelle on peut vraiment se débrouiller en fouillant un petit peu dans la nature. Moi, je me souviens, à mes tout débuts, les tout premiers socles que j'ai faits, c'était avec un peu de sable, de chantier et puis des graviers trouvés dans le caniveau. Donc, vraiment pas d'inquiétude. Là, je vous montre l'utilisation de ces produits-là. C'est déclinable, comme je vous le disais, à l'infini. L'idée, c'est d'avoir au moins trois granulométries différentes. Quelle que soit leur origine, pas d'inquiétude. Donc, je vais aussi vous montrer. Alors moi, pour fixer les flocages, on a deux solutions. Soit la PVA, donc la fameuse colle blanche, soit la superglue. Personnellement, depuis quelques temps, je préfère la superglue parce que ça va plus vite. En fait, j'utilise de l'accélérateur et mon socle, en trois minutes, il est sec, il est fait et je peux commencer à le peindre. Quand je dis superglue, alors moi, j'utilise celle-ci. Évidemment, je la propose aussi sur le site. Pourquoi ? Parce que c'est un gros flacon rigide. Ce n'est pas les petits flacons en métal qu'on trouve dans le commerce et surtout là où ils ont été malins. Je ne sais pas si on va le voir dans la vidéo, si on le voit bien. Il y a une tige en métal qui est au fond du bouchon. Et du coup, quand on referme, hop, la tige, elle vient rentrer dans la pipette et du coup, ça ne sèche jamais. Ce pot, il doit avoir à peu près un an. Vous voyez, à l'intérieur, il n'y a pas de souci. La superglue est fraîche comme un gardon. Il n'y a aucun problème. Si on ferme bien, ça ne daubra jamais. Donc, c'est une grosse économie et surtout, ça évite d'un dimanche te dire tiens, je vais faire quelques socles. On arrive avec son tube de superglue en métal, on appuie dessus, tout est sec. Et bien, c'est foutu. Allez, hop, donc je vais y aller comme un peu tous les tutos. L'idée, c'est de vous montrer le principe et les différentes étapes. Donc, je vais y aller un petit peu en mode sagouin. Superglue. On tartine généreux. Une petite épaisseur. On referme bien. Et j'étale au cure-dent pour avoir une couche à peu près homogène. Etalez pas au doigt. Sinon, évidemment, vous restez collé au socle. Tout le monde sait que la superglue colle vachement mieux au doigt qu'aux figurines. Donc, il faut faire attention. Voilà, j'ai une couche qui est homogène. Je vais aller choisir quelques cailloux un peu grossiers. Donc, bon, d'aucuns diront que je suis un peu un psychopathe de les choisir, mais j'aime bien. Le but, c'est de prendre du gros, du petit, en mettre à droite, à gauche. Alors, comme toujours, il faut essayer d'avoir un rendu un peu aléatoire. Donc, il ne faut pas réfléchir trois heures non plus. Il faut mettre ces petits cailloux. Je vais remettre un peu plus gros. Où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre là. Je vais le décaler un peu celui-là. Celui-là, ça fait un truc un peu trop régulier. Voilà. Deuxième étape. Alors, vous avez vu aussi, j'ai mis tous mes petits pots dans un contenant un peu plus gros, dans une sorte de tupperware. Simplement parce que comme ça, je peux saupoudrer comme ça au-dessus. Et même si ça part à côté, ce n'est pas dramatique. Je n'en ai pas mis plein mon bureau. Et je n'ai pas trois heures d'aspirateur à faire derrière. Donc là, super simple. Hop. Vous voyez, je le prends entre mes doigts et je l'écrase un peu pour avoir différents types de granulométrie aussi. Hop. On en met un peu de partout. Hop. 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 Il ne faut pas hésiter à laisser des zones un peu nues. Le but du jeu, c'est toujours pareil. C'est d'avoir un truc aléatoire. Donc, il ne faut pas que ce soit trop régulier. Il ne faut pas en mettre trop de partout. Dernière étape. Je mets dans le petit pot. Je prends la cuillère directement. Et voilà. Ça a mis quoi ? Deux minutes chronos ? Peut-être un peu plus en parlant. Je sors le tout. Désolé pour la main qui est un peu devant. Hop. Voilà. Pendant que ce n'est pas sec, je fais le tour comme ça avec mon doigt pour avoir un bord super propre. Je tapote. Et voilà ce qu'on obtient. Comme je vous le disais au début, l'avantage d'utiliser de la superglue, c'est que là, un coup d'accélérateur, de séchage, et ça y est, le socle, il est prêt. Donc, j'ai mon petit accélérateur à côté de moi. Je trempe le pinceau dedans. Quic. Quic. Faut que j'arrête les bruitages. C'est plus fort que moi. Mais un pinceau, quand on met de l'accélérateur, il ne fait pas quick. Hop. Il ne fait pas quick non plus. Ce n'est pas grave. Voilà qui est fait. Alors, je vous épargne le coup de séche-cheveux. Si vous commencez à me connaître, quand je travaille pour moi et que personne ne voit et que personne n'écoute, je mets un bon coup de séche-cheveux. Et le socle, il est fait. Une fois que c'est fait, oui, ça donne un truc comme ça. Le but, c'est d'avoir le plus de relief possible pour qu'une fois que vous allez appliquer le brossage à sec, donc ça, on verra dans les prochaines vidéos, peinture. Une fois que vous allez appliquer le brossage à sec, ça va bien accrocher et puis vous aurez quand même pas mal de relief. Dernière étape, une fois que c'est sec, j'utilise un ciment. Alors, le ciment, c'est super important. Souvent, des clients de contact, ils me disent « Ah, je ne comprends pas, on utilise les mêmes produits que toi, mais nous, ça ne tient pas, on fait le brossage et tous les flocages s'en vont. » Et oui, c'est qu'une fois que tout ça est fait, il faut mettre un petit ciment là autour. Une fois que tout est sec, donc si vous avez utilisé de la PVA, faites-le seulement le lendemain pour être sûr que c'est vraiment sec. Une fois que c'est sec, vous utilisez, alors, soit un mélange de PVA, donc de la colle blanche plus de l'eau, vous faites quelque chose d'assez liquide comme de la peinture, comme du lait, et vous badigeonnez. Soit vous utilisez ça, j'ai découvert ça, il y a, je crois que ça fait 2-3 ans maintenant que je l'utilise et j'adore. C'est un ciment tout près. Donc vous voyez, c'est liquide. Avec le pinceau, je vais faire exactement comme avec mon accélérateur de superglue. Je vais prendre une petite goutte et j'imbibe. Et j'en mets comme ça vraiment de partout et ça va sceller les flocages. Ça va rajouter de la solidité. Alors, ce n'est pas miraculeux. Il y a certainement certains grains qui vont partir, mais si vous n'en mettez pas, il y a beaucoup de grains qui vont partir. Si vous utilisez du ciment, donc soit celui-ci, soit un mélange colle blanche plus haut, très sincèrement, les flocages y tiendront beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Une fois que c'est sous-couché, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Celui-ci, vous le reconnaissez, c'est celui qui a fait l'objet du premier tuto sur l'épaule. Il n'a pas avancé depuis, mais je vous prépare bientôt une petite vidéo sur le cuir. Une fois sous-couché, ça donne ça. Et comme je vous le disais au tout début, une fois teinté, peint de différentes façons, il y a moyen de s'éclater. Il y a moyen de s'éclater, il y a moyen d'avoir plein, plein, plein de variations, plein de variations différentes. J'ai même fait des essais sur du socle désertique. Le résultat est plutôt sympa, donc je vous le montrerai. Alors là, j'ai un peu choisi la facilité, vous avez vu, j'ai utilisé un socle qui est totalement nu. Quand j'ai une figurine qui est fixée dessus, dans 90% aussi des cas, non, j'exagère, même dans 99% des cas, mes figurines de jeu, je les fixe sur le sol et je viens mettre le flocage autour. Donc je prends mon petit mon petit cure-dent, je mets de la superglue, hop, et puis je tartine, je tartine autour en essayant d'éviter les pieds. Je mets mes petits grains, mes moyens, hop, je trempe, et c'est fait. Et ça tient. Donc l'accélérateur de superglue, un peu de ciment, et puis voilà. Voilà, donc simplement pour vous rappeler, l'ordre, il est là. Si vous avez des questions, vous pouvez me les posséder sur YouTube ou sur le blog ou directement sur le formulaire du store. Et puis voilà, pour rappel, on rajoute quelques petites plantes, ça vous donnera un socle un peu plus forestier. On rajoute quelques colonnes, et bien ça vous fera quelque chose de plus antique. On rajoute de la malpierre, et bien oui, ça vous fera quelque chose d'un peu plus abouti. Là, vraiment, la seule limite, c'est votre imagination. Donc je me dis qu'il n'y a aucune limite, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc ça, c'était le tuto d'introduction pour voir comment on faisait. Les tutos peinture, ils viendront au fur et à mesure. Je vous donnerai évidemment toutes les teintes, toutes les méthodes, toutes les étapes, en espérant que ça vous plaira. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, c'est bon pour la motivation. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager à vos amis. C'est bon pour la motivation, ça donne envie d'en faire plus, ça donne envie de partager encore plus, et de me dépêcher pour en faire de nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada